Retour avec notre deuxième invité cette semaine, toujours spécial basketball, Jean-Michel Bergeron, qui est entraîneur-chef du volet féminin des Gaillards de Jonquière, du Cégep en fait. Ça va bien Jean-Michel? Ça va très bien, merci toi. Oui, ça va très bien, merci. On va débuter tout de suite, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, ta carrière. J'imagine que tu as joué au basketball, puis ta carrière un petit peu d'entraîneur. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a mené, entraîneur-chef des Gaillards de Jonquière, qui est quand même une équipe prestigieuse? Parcours, oui. Parcours qui n'était pas écrit d'avance, si on peut dire. Comme n'importe qui, j'ai joué au secondaire jusqu'à secondaire 5. Quand je suis arrivé au niveau collégial, j'avais fait des choix par rapport au travail. L'enseignement m'avait toujours attiré. C'est là que j'avais commencé à m'impliquer au niveau secondaire, dans l'école secondaire de la région. Les Gaillards sont arrivés un peu, un peu grâce à Philippe, Philippe Urtubis, qui m'avait lancé un peu une perche. Au départ, j'étais pas nécessairement réticent, mais avec le travail, la conciliation. On s'entend, le volet collégial, c'est la vique provinciale, beaucoup de déplacements. Un petit peu réticent au départ, mais par la suite, le fait intéressant, puis le défi aussi. Puis on s'entend, on ne fait pas ça pour les sous, on fait ça parce que c'est une passion. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'en 2009-2010, on a commencé, puis toujours là aujourd'hui. Est-ce que tu travailles pour le cégep de Jonquière? Non. Ou tu fais autre chose? Non, 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 moi j'ai mon emploi dans la vie. Ça fait que c'est comme un… c'est une passion. On va dire un deuxième travail. Par contre, c'est ça, c'est beaucoup d'implication. On peut dire d'implication avec les heures, le transport, c'est un 7 à 10 heures par semaine facile. Ça fait qu'en plus du travail, c'est une conciliation qu'il faut faire avec la famille en même temps. Absolument. Puis j'imagine que vous voyagez aussi à l'extérieur. Absolument. Les saisons sont divisées avec 7 matchs locaux, 7 matchs à l'extérieur. Les tournois qui se rajoutent à ça. Donc on se retrouve vraiment avec quand même un emploi du temps qui est assez chargé. Puis qu'est-ce qui te passionne dans le monde du basketball? Qu'est-ce qui t'a fait que tu es là présentement? Le volet collégial est intéressant parce qu'on s'entend qu'il faut faire le recrutement des joueurs. Il faut se déplacer à longueur d'année dans les gymnases. Je m'occupe également à l'école secondaire d'Arvida. J'ai entraîné là pendant un certain temps. Par la suite, je me suis comme déplacé vers un volet supervision d'entraîneur. C'est comme un travail d'équipe en fait. Mais en fait, c'est d'être présent dans les gymnases, c'est d'être présent avec nos jeunes. Puis c'est une passion qui est inexplicable dans le sens qu'on est souvent… C'est un sport qu'on pratique quand on est jeune. C'est comme une continuité des choses maintenant. C'est de déterminer jusqu'à quel niveau on décide de s'impliquer. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer longtemps? Est-ce que tu aspires à aller peut-être plus loin? Non, non. En fait, je n'ai jamais eu d'aspiration quelconque. Ça a vraiment été… Tu sais, des fois, on dit dans la vie, on a un parcours qui n'est pas établi. C'est arrivé comme ça. Puis oui, l'implication, c'est sûr que je ne suis pas… On a toujours dit, tant qu'on s'amuse, on va le faire. Puis jusqu'à maintenant, je pense qu'on en a pour encore plusieurs années à venir. Si Dieu le veut. C'est sûr, c'est du temps. Quand on a une famille, c'est toujours évident. Mais en tout cas, ça prend des gens pour s'impliquer. Exact. Parce que ce n'est pas évident. Puis je pense que dans toutes les sphères du sport, les gens, il faut qu'on prenne ça. Les gens qui s'impliquent, c'est parce que c'est une passion et ils veulent bien le faire. C'est une difficulté qu'on a présentement aussi dans notre sport, d'avoir des entraîneurs d'un qualifié. Philippe parlait tantôt de qualification. Mais d'avoir le temps aussi. Parce que ces jeunes-là, qu'ils soient par exemple au niveau collégial, quand ils se pratiquent encore le sport, leurs disponibilités ne sont pas toujours là. Donc à ce moment-là, ce n'est pas toujours évident d'avoir des bons entraîneurs et des entraîneurs qui veulent s'impliquer. Puis est-ce que c'est beaucoup de pression, tant au niveau peut-être des parents, de l'organisation, des écoles, quand on est entraîneur, peut-être au niveau de ce que tu es présentement? De pression, je pense que chaque entraîneur détermine la pression qu'il va avoir. C'est sûr qu'on a tout le volet performance en tête, mais il y a un volet de développement également. C'est une conciliation des deux. Je pense que c'est de vraiment… c'est de se fixer des objectifs au départ. Puis c'est d'être réaliste aussi avec… Parfois, on peut avoir des groupes de jeunes qui sont très performants. On peut en avoir des années qu'il y a d'autres choses à travailler. Ça fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est une évaluation qu'on fait souvent en début d'année dans nos planifications. Planification en humaine. Puis si on revient sur votre saison cette année, ça s'est terminé dernièrement. Oui. Au niveau féminin, ça a été comment? Volet féminin, on était dans la dernière année d'un virage, qu'on va dire jeunesse. OK. On s'est relevé un peu d'un creux qu'on a eu durant quelques années dans nos clubs respectifs, autant à Jonquière qu'à Chicoutimi. Nos clubs civils étaient moins… je ne veux pas dire moins performants, mais lorsqu'on avait moins de jeunes jusqu'à un certain moment donné, c'est super bien reparti. Mais souvent, on fait des contre-coups quand on arrive au niveau collégial parce qu'on peut arriver des années qu'il y a deux finissantes. Ça fait qu'avec deux finissantes, il faut aller… Tu sais, ce n'est pas toujours évident à concilier. On a eu un très gros recrutement cette année, donc le meilleur est à venir. Entre autres, on a les championnats provinciaux cette année, puis on y aspire. On veut être là, on veut représenter la région. Puis tu parlais de recrutement. Est-ce que c'est seulement dans la région? Ça peut être des jeunes au Québec qui s'inscrivent en fait au cégep? Absolument, absolument. Écoute, chaque cégep a ses programmes. Des fois, on a des exclusivités qui peuvent faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de Québec, de Montréal, qui se déplace à Jonquière pour passer deux, trois ans, tout événement du volet qu'il veut prendre. Oui, notre pépinière est vraiment dans nos clubs de Jonquière et de Chicoutimi, mais il y a toujours des jeunes qui se greffent à ça du lac Saint-Jean, de peu partout, en effet. Puis on parle beaucoup de valeur dans certains autres sports, de façon de développer tant le joueur que peut-être l'individu. Vous, du côté des gaillards, c'est quoi un petit peu votre mentalité par rapport à ça? On est une grosse famille. Je pense que, tu sais, souvent quand le jeune vient chez nous, on dit « garde, il faut que tu sois fier des couleurs que tu vas porter. » Des valeurs, écoute, on forme des jeunes, mais on forme des individus. Tu l'as très bien dit. Puis je pense qu'on est dans une étape très charnelle dans le développement, dans le sens que ces jeunes-là, après le cégep, souvent, ils peuvent s'en aller sur le marché du travail, comme il y en a qui poursuivent à l'université. D'être des bons individus, d'être des bonnes personnes, en fait. C'est le travail d'équipe, c'est des sports d'équipe. Puis je pense que tout ça, c'est quelque chose qui est très formateur pour eux quand ils arrivent sur le marché du travail. Puis en terminant, Jean-Michel, ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur, ça serait quoi? 2012-2013, on en parlait hors d'onde tout à l'heure, mes championnats provincials, qui étaient en plus dans la région cette année-là. OK. Qu'on avait, un, qu'on avait représenté la région, deux, on avait quand même très bien figuré. Donc, vraiment mon plus beau souvenir. Puis en fait, c'est quelque chose qui n'était tellement pas prévu. OK. Que c'est, oui, c'est encore plus… C'était une équipe Cendrillon, en fait, j'imagine? Ça a été une équipe Cendrillon, on était une bonne équipe, mais le calibre collégial était très fort, on s'en est très bien sorti. Puis oui, vraiment très beau souvenir. On aimerait ça le revivre. Répétez l'an prochain. On va essayer. Bien, merci beaucoup Jean-Michel, très apprécié. On se voit tantôt pour le débat ou la discussion de la semaine. Oui. Et nous, justement, on revient avec notre question de la semaine. Est-ce qu'une équipe professionnelle de basketball serait viable au Québec et contribuerait-elle à augmenter la popularité du sport dans la région? Bon.